Madame Boutin, ne pensez-vous pas qu'au final, cette manifestation est le révélateur d'un choc civilisationnel au sein même de la France, entre une partie plutôt qui s'assoit sur une vision chrétienne, voire conservatrice, et une nouvelle vision qui s'assoit un peu sur toutes les théories de la Tchernoth théorie américaine ? Je pense que vous formulez très bien votre question, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il se passe quelque chose de très important dans notre pays actuellement, et ce n'est pas un problème de droite, ce n'est pas un problème de gauche, ce n'est pas un problème de catho, de non-catho, de religion, c'est vraiment des questions anthropologiques qui se posent de la place de l'homme dans la société de demain. Alors, ceux qui se lèvent aujourd'hui, qu'on n'entendait pas, jamais, qui ne sortaient jamais de chez eux, qui sont plutôt des gens calmes, moi je suis surprise d'aller voir sortir, ça fait 30 ans que j'appelle de mes voeux qui ne sortaient pas, ces gens sont en train de dire, la société, et en particulier les jeunes, je suis très profite par les jeunes, les jeunes disent, cette société que vous nous donnez, nous n'en voulons plus, c'est-à-dire une société de consommation, une société dans laquelle l'homme devient une valeur relative, par exemple dans l'entreprise, une société dans laquelle le ventre des femmes va devenir objet de commerce, dans laquelle le plus fragile, l'enfant, est le résultat du désir des adultes, c'est-à-dire de la puissance sur le fragile. Eh bien, je suis stupéfaite de voir que cette France-là est en train de se lever, et on n'en veut plus. Et je crois qu'ils sont déterminés, et que, si je devais résumer, ils ont envie de dire, ça suffit, ça suffit. Alors, c'est un problème culturel, effectivement, et qui se heurte à cette théorie du gender, auquel vous faisiez allusion. Je ne suis pas certaine que les Français, qui ne sont pas avec eux, soient tout à fait conscients de cet enjeu du gender. Qu'est-ce que c'est que ce gender ? Ce gender, c'est une théorie, une idéologie plutôt, qui affirme que la décision de l'homme est supérieure au réel. Aujourd'hui, vous, comme moi, vous êtes un homme, je suis une femme, je suppose que vous êtes un homme, moi je sais que je suis une femme, ça c'est le réel, mais je suis aussi culturel. J'ai le réel, je suis le résultat d'un homme avec une femme et je suis une femme, et j'ai le culturel, je suis née en 1944, dans telle famille, plutôt que dans une autre, je ne suis pas née au Moyen-Âge, je ne suis pas née au XXIIe siècle, donc nous sommes tous l'addition du réel et du culturel. La théorie du gender, elle donne la primauté au culturel, disant que le réel, on peut s'asseoir dessus, on peut refaire ce qu'on veut. Je comprends bien, pour revenir sur la question de la marchandisation du corps, à laquelle vous faisiez allusion, est-ce qu'on peut penser qu'à travers cette lecture, finalement, anti-libérale, parce qu'on note au sein de la droite conservatrice française, une certaine rupture entre une droite qui serait classiquement libérale et une droite maintenant chrétienne qui n'est plus libérale ? Je pense que, vous connaissez mon engagement personnel au niveau du catholicisme, je suis une catholique affirmée et assumée, je puis vous affirmer que jamais la doctrine sociale de l'Église a été libérale, jamais. La droite, en termes politiques, l'a peut-être traduit en termes libérales, mais moi je ne suis pas une libérale du tout, je n'ai jamais été une libérale. C'est très difficile, c'était très difficile à faire entendre, mais la réalité, elle est là. La doctrine sociale de l'Église n'a jamais été libérale, mais pas marxiste non plus. Elle est tournée autour de l'homme. Donc, dans la traduction politique, vous savez, monsieur, je pense que, je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche, et je pense que les politiques, de droite comme de gauche, les médias, dans leur globalité, ne comprennent pas la lame de fond qui est en train de se faire actuellement. Aujourd'hui, il y a 5 mai à Paris avec monsieur Mélenchon, qui certes défend des positions différentes, mais qui, d'une certaine façon, peuvent peut-être se retrouver. Peuvent peut-être se retrouver, même si ces personnes qui sont ici n'en sont pas obligatoirement conscientes. On a le sentiment que l'héritage de De Gaulle se trouve finalement très loin des gaullistes revendiqués et affirmés, et que le gaullisme est mort avec De Gaulle, et que peut-être il ressurgit à travers de nouvelles factions politiques qui n'étaient pas spécialement attendues sur ce bien-là. Oui, c'est possible. Il faudrait analyser plus au fond ce que vous venez de dire pour que je puisse y adhérer totalement. Ce que je sais, c'est que la France est en train de changer. On est à une étape, à une époque et à un moment d'histoire. Comment ça va se traduire sur le plan politique ? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que... Et du reste, si vous voulez, moi je combats M. Hollande, on le sait très bien, mais la pétodière dans laquelle ils sont montre aussi, parce qu'il n'est pas idiot M. Hollande, le scientifique n'est pas idiote, comment se fait-il qu'il n'arrive pas à se sortir du bien-pied dans lequel il est aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a une recherche et que les choses sont en train de bouger. C'est un peu les sables mouvants qui sont en train de faire en sorte que toutes nos structures sont en train de s'effondrer. C'est ce que je pense. Merci beaucoup Mme Boutin et on verra si M. Hollande sort du guet-pied, en effet. Merci, au revoir Mme.